Je suis Judy Kael, Jean-Vierk Baguidi, acteur politique et journaliste, votre fils, frère et ami de tous les temps. Voilà bientôt huit mois que je suis confronté à une maladie, insuffisance rénale, qui non seulement m'a totalement ruiné, continue de me ranger tous les jours. Pour morceau choisi de ce message publié par le confrère, notre morceau choisi, chers amis et parents, je meurs de jour en jour et j'ai décidé de surplanter la honte pour venir vous tendre la main et vous demander de l'aide de toutes sortes. Oui, c'est aussi l'un des grands faits d'actualité de la semaine écoulée. Laurent Roland tournait une caisse, le confrère habitué d'ailleurs des plateaux d'Eden Télévisions. Je pense qu'il est passé sur le forum des rédactions plus d'une fois l'année passée. Jeudi Kael Janvier-Bwagidi qui souffre donc d'insuffisance rénale. Enfin, c'est l'une des raisons pour lesquelles on aborde donc ce sujet sur le matin d'Eden de ce jour. Situation dédialisée au Bénin, quelle solution pour sauver les compatriotes ? Laurent Roland tournait une caisse. Le gouvernement l'a annoncé il y a quelques semaines, quelques mois, une subvention à hauteur de 80% normalement pour les dialyser. Mais qu'en est-il concrètement ? Quelle est la situation concrète aujourd'hui ? Laurent Roland tournait une caisse. Alors, je crois que quand on avait fait une émission d'ailleurs sur la question, peut-être que nous on était allés très vite en besoin. En estimant que oui. Oui, c'est une bonne chose. On a félicité le gouvernement pour l'initiative. Mais quand on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui, on se pose la question. Certains m'ont dit que cette décision qui avait été prise était beaucoup plus pour ceux qui sont agents de l'État dans certaines mesures. Et que pour les personnes qui, en tout cas privées, la maison ne devait pas s'appliquer. En tout cas, je dis n'importe quoi, selon quelques décisions. D'accord. Mais des informations que vous n'aviez pas encore vérifiées. Vérifiées. Voilà. Et quand on regarde aussi alors comment est-ce que le confrère souffre depuis des mois, j'ai eu la chance d'aller le voir. Je crois que trois mois après, puisque je n'étais pas informé qu'il était malade, c'est quelqu'un avec qui on a grandi pratiquement dans le même quartier. Mes premiers amis dans le journalisme, c'était avec ce journal que j'avais travaillé. D'accord. Je le connais très bien. J'étais allé le voir et on a échangé. À l'époque, il m'expliquait quelle était sa difficulté. Combien de fois il a sollicité l'aide de certaines autorités pour lesquelles, certainement, il a communiqué. Et certains lui ont donné 50 000. Quelqu'un lui aurait dit, je ne vais pas dire le titre de la personne, mais une autorité, pas de moins, qu'il lui aurait conseillé d'aller voir les guérisseurs dans les villages pour se faire traiter, ce qui est choquant à la limite. Je sais que quand il a eu le problème, il appartient, en tout cas, à une génération, une promotion de la FADSP. Et eux tous, de façon spontanée, ils ont cotisé de l'argent. Pour lui en aide. Je crois qu'au-delà de 2 millions, on se ferait de ma part. En tout cas, en me rappelant ce qu'il a pu me dire, que ça lui a permis d'assurer, en tout cas, la prise en charge pour la dialyse chaque semaine. Puisqu'il faut préciser que pour la dialyse, vous y allez deux fois par semaine. Deux fois la semaine. Oui, donc une fois, c'est à 110 000 francs. Et donc, ça fait 140 000 francs par semaine. Et donc, ces promotionnaires ont mis l'agent pour qu'ils puissent suivre les soins. Il y a les dons qui sont réunis de tous côtés, des amis, famille, en tout cas, tous ceux qui ont cotisé, pour qu'ils puissent avoir une carrière considérable, puisqu'ils ne pourraient plus travailler. Et donc, continuer à nourrir sa famille et continuer les soins aussi pour la dialyse. Mais fort malheureusement, à un moment donné, il est essoufflé. Parce que même ceux qui cotisent pour voir, à un moment donné, peuvent être fatigués. Et c'est ça qui fait appel à la responsabilité de l'État dans une certaine mesure. Et c'est pourquoi je le dis, nous sommes journalistes, mais nous n'avons pas de statut de privilégié en la matière. Alors qu'en réalité, ailleurs, le journaliste a un statut de privilégié dans bien des cas. On ne peut pas comprendre qu'un confrère soit malade dans ces conditions et qu'aujourd'hui, aucune autorité qu'il n'a pu servir par le passé ne puisse pas défendre son dossier quelque part pour qu'on trouve un moyen de le prendre en charge pour qu'il puisse continuer à vivre. Pour ceux qui l'ont vu, ils savent que c'est déjà assez compliqué pour lui. C'est difficile pour moi d'en parler parce qu'à un moment donné, je ne sais pas, je ne sais pas, moi je ne savais pas plus quoi de lui dire. Parce que je me suis vu impuissant face à la situation. J'ai pu prendre compte quelques contacts à un moment donné. Je suis allé jusqu'à aller appeler quelqu'un vers le sérieux pour demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour peut-être l'aider. Une évacuation. Parce que lui, moi, on a discuté aussi, il avait évoqué la possibilité d'être évacué pour se faire opérer, pour avoir un rein d'un donneur. Mais malheureusement, à ce niveau-ci, quand on se réfère, il y a la compatriote Laurence Badamassi, l'agence Kéry Assistance, qui s'occupe des évacuations sanitaires, qui a fait un direct sur Facebook qui disait que oui, même si vous voyagez et que vous voulez avoir un rein, le problème c'est qu'il y a des personnes qui attendent depuis des années pour avoir le rein. Et donc, il y a la priorité, déjà même pour les nationaux de ce pays-là. Déjà, voilà. Donc, même pour avoir un rein aujourd'hui, c'est peut-être qu'il a un ami qui veut se sacrifier pour lui donner un rein. Donc, il y va pour que l'opération soit faite. Ça fait. Voilà. Donc, en la matière, sinon que si c'est, alors espérer un rein d'un donneur, c'est que ce n'est pas automatique. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Mais en l'état, ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est de continuer à lui, c'est lui permettre de continuer à faire la dialyse tout au moins, ce qui le maintient en vie. Parce qu'il y a des gens qui sont sous dialyse depuis des années et qui sont encore en vie. Donc, voilà un peu. Quand il rate la dialyse, une fois, vous le voyez, il est dans tous ses états. Je vous assure, il est dans tous ses états et c'est difficile de le voir souffrir. Malheureusement, moi, je le dis, moi, je n'ai pas le pouvoir. Je n'ai peut-être pas aussi le moyen forcément de le faire. Je crois que le gouvernement doit pouvoir maintenant commencer par regarder la vérité en face et secourir les compatriotes qui sont dans les tels cas. D'ailleurs, l'ancien régime de Bouniaï mettait une caillote pour la prise en charge des dialysés. On nous a fait comprendre qu'il y a une mauvaise gestion et c'est pour ça qu'on a suspendu ce financement. Mais au-delà de tout, quand on finit de suspendre et qu'on fait l'audit, on fait le contrôle de tout cela, il va falloir trouver la caillote. Je crois qu'il y a un milliard ou deux milliards à mettre de côté pour la prise en charge de ces personnes. Ça ne tuera pas l'État pour autant. Le développement passe aussi par là, justement. Parce qu'il y a des gens qui sont des têtes passantes. Bien sûr, bien sûr. La preuve, je l'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, il a fait le droit, je l'ai dit tout à l'heure. Il est journaliste, c'est connu, il a son quotidien, son journal écho de nos communes, qui a travaillé avec beaucoup de communes depuis des années. Et donc, je crois que des gens comme ça, je ne dis pas que d'autres personnes qui ne sont pas plus des journalistes ne sont pas à prendre... Ils sont moins méritants. Non, 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 tout le monde. Ils sont moins méritants, tu es la personne. Voilà, donc je crois que c'est très important que les gouvernants essaient de voir la réalité en face. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce que le drame, parfois aujourd'hui, on a peut-être comme l'impression que oui, bon, nous, on a les moyens, on est à l'abri. Mais le jour, ces gens qui sont proches du Patrice Salon ne seront plus au pouvoir, ils n'auront plus de pouvoir, ils ne seront plus au pouvoir, je pèse, mais je ne sais pas, ils n'auront plus de pouvoir financier dans cette mesure, et qu'ils se retrouvent dans cette situation, ça peut arriver, ils peuvent en arriver à souffrir comme ça. Il vaut mieux poser des actes pour se préserver pour l'avenir. Ce n'est pas en posant des actes aujourd'hui pour l'avenir, préserver la vie des gens pour l'avenir. Ce n'est pas pour les autres que vous le faites. Vous le faites vous-même. Parce qu'il peut arriver à un moment donné, vous vous trouvez dans une situation où vous n'avez pas les moyens. Et là, c'est l'acte que vous avez posé hier qui peut vous servir. C'est ce qui vous rattrape d'une manière ou d'une autre. Dans sa parution du 23 novembre 2022, l'événement précise justement l'information relative. À l'annonce faite par le gouvernement, puisqu'il y a de la prise en charge à 80% des dépenses des personnes dialysées, l'arrêté précise que les ayants droit ou les assistés de l'État dont la santé nécessite une prise en charge sont invités à prendre un ticket modérateur qui établit la part des dépenses qui leur sont réservées. Ainsi, le gouvernement assure les 80% des dépenses liées à la prise en charge sanitaire des ayants droit et des assistés de l'État. Ce qui porte donc la valeur du ticket modérateur à 20%. On comprend bien là, oui, qu'il s'agit des agents peut-être permanents de l'État, si je m'abuse. Donc les ayants droit ou assistés de l'État qui sont concernés par ce ticket modérateur qui est fait selon trois options. Il s'agit du paiement au départ de 20% du devis des prestations et règlement du solde éventuel à la fin, sur la base de factures transmises par l'hôpital d'accueil. Il y a beaucoup d'autres détails sur lesquels on ne reviendra pas forcément. Toujours est-il donc que oui, les personnes dialysées aujourd'hui au Bénin souffrent le martyr, contrairement peut-être à ce qui a pu se passer sous le régime du changement avec le président Thomas Bonillaï. Si vous permettez, je vais lire peut-être la lettre d'Edmond, je crois, Edmond Amosou, qui est le président de l'association des dialysés du Bénin. Je lis la lettre rapidement. Antouraigne l'a trouvé le chef de l'État. Il dit, monsieur le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son excellence, monsieur Patrice Atanas-Guin-Talon, nous, dialysés du Bénin, saluons la mémoire des élus disparus dans le drame souvenir le dimanche 9 janvier dernier, dernier, pardon, à la hauteur des élus à journaux et présentons nos sincères condoléances à leurs familles respectives et à toutes les nations bénoises. C'est un coup dur et vraiment tragique pour nos pays. Néanmoins, bon, le président, nous, dialysés du Bénin, notre situation est comparable, voire pire, que ces personnes qui ont perdu leur vie dans ce drame sans secours. Oui, cet accident est venu et nous avons vu comment c'est brusque et choquant. Mais nous, vos filles et fils dialysés du Bénin, souffrons d'une mort lente et sans moyens. Les dépenses colossales que nous faisons, que nos parents et amis font sur nous, étouffent et nous tuent déjà à petit feu. Nous sommes abandonnés à notre propre sort depuis des années, sans secours, en dépit de nos cris de détresse, de chagrin, d'âpres amertumes, personne ne nous vient au secours. Beaucoup d'entre nous sont déjà morts fausses de moyens. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une séance de dialyse au Bénin coûte au minimum 110 000 francs CFA. Or, il faut deux séances de dialyse par semaine et de traitement à comprendre sa vie, sauf cas providentiels de guérison. Monsieur le Président, nous souhaiterions la prise en charge totale des frais de la dialyse pour tous les citoyens béninois. Nous implorons votre clémence, votre bon sens d'écoute et de grand discernement sur ce dossier, car vous seuls pourrez nous sauver d'une telle mort. Voilà donc le message, la lettre ouverte du Président des personnes dialysées du Bénin face à cette situation. Qu'en pensez-vous, quelles solutions peut-on apporter concrètement à la situation des dialysés au Bénin ? C'est le 96-16-68-68. Ce numéro a composé pour venir interagir avec nous à compter de cet instant. 96-16-68-68, situation des dialysés au Bénin, quelles solutions pour sauver les compatriotes ? Laurent Roland-Antonin, quand on lit ce message, on se rend bien compte que le Président est clair, il s'agit d'une prise en charge totale pour toutes les personnes, tous les citoyens béninois. C'est ce qu'il a demandé, en tout cas. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Rigoberre, le frère de l'honorable, on vous écoute. Merci. Merci. Alors, merci, vraiment merci pour le dire. La situation des dialysés au Bénin est vraiment difficile. C'est à faire, 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 c'est à faire. C'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile. C'est à faire, c'est à faire. C'est à faire. C'est à faire, c'est à faire. C'est à faire, c'est à faire, c'est à faire, c'est à faire. C'est à faire, c'est à faire, c'est à faire. Rigoberts. Merci beaucoup. Bonne suite de journée à vous. On ne va pas s'éterniser sur ce sujet-là. Les concernés, évidemment, sauront quoi faire. Oui, je crois que Michel Vita s'est coiffé. Ce n'est pas moi le problème. Le problème, c'est de régler avec les taux. Quelle solution pour M. Anissé Michel ? C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. On vous écoute. Je suis le contrat. Je vous salue, M. Michel Anissé. Merci. Merci. Amen. Amen. Pourquoi il dit ça ? Il a dit ça, mais la famille, la famille, la famille, la famille. C'est pourquoi il veut dire ce que vous. Il doit nous parler. Il doit nous parler. Il doit nous parler. M. Anissé Michel. M. Anissé Michel. M. Anissé Michel, on parle plutôt de la situation des dialysés au Bénin. On s'interroge sur des solutions peut-être à mettre en œuvre pour les sauver. On ne parle pas des... Pardon ? On n'a pas les moyens quand même. Les solutions. On n'a pas les moyens quand même. En quoi faisons ? Je n'ai pas entendu. Je crois qu'il faut... Ok, merci M. Michel Anissé. Le Cossard. On vous souhaite une bonne semaine et rendez-vous demain. Je n'ai pas bien compris ce qu'il disait. Vous l'aviez entendu ? Je crois que lui, ce qui le procure, c'est beaucoup plus... Il est resté dans le sujet du drap de Dassal. On parle plutôt des dialysés au Bénin. Situation donc des dialysés au Bénin. Quelle solution pour sauver les compatriotes ? C'est de cela qu'il s'agit dans l'actu décalé de ce matin. Vos apports attendus au 96-66-68-68. On en était à lire tout à l'heure Laurent Roland-Antonin-Quest, l'adresse donc du président de l'association des dialysés du Bénin qui faisait état de la situation dans laquelle vivent justement ces personnes dialysées, comparables, même si comparaison n'est pas raison. Allons ? Oui, M. Anissé qui revient ? Oui. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. OK. On vous écoute maintenant. Pour le sujet, maintenant, oui. Oui. Il est à l'enquête. Il est à l'enquête. Oui. Il est à l'enquête. pour le droit. Il les a encore signés. Monsieur Anissé Michel, merci. Merci, bonne journée à vous. Je pense qu'il n'a pas compris le sujet. Il n'a pas compris de quoi est-ce qu'on parle ce matin. Oui, les analyses, peut-être. Oui, je pense qu'en la matière, il faut peut-être, il faut réfléchir pour voir ce qu'il faut faire pour les dialyser. Je le dis, nous tous, nous sommes des potentiels candidats, malheureusement. On va souhaiter que Dieu nous protège, Dieu nous en présente. Bien sûr, on le souhaitera, mais... Parce que tout ce que nous consommons aujourd'hui concourt à l'avènement de cette maladie. On parle de l'insuffisance rénale qui, vos reins sont bloqués, ne fonctionnent plus. Donc, pourquoi ? Parce que tout ce que nous consommons, ça laisse des dépôts et puis à un moment donné, ça détruire vos reins. Donc, je crois qu'au-delà de tout, chacun doit pouvoir faire attention. quand j'ai pu suivre l'adresse de nos compatriotes dont je parlais, Laurence Badamati, qui est sur Facebook, chacun doit pouvoir se prendre en charge. Et chaque année, aller faire un contrôle sanitaire pour voir comment... Quel est l'État, justement ? Quel est l'État ? C'est vrai que pour faire un contrôle sanitaire, c'est assez difficile. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup de mal. Parfois, quand vous regardez ce que vous devez dépenser, un bilan général, que vous regardez, parfois, vous avez l'impression... Vous vous posez à savoir si... Ça vaut la peine. Si ça vaut la peine. Moi, je... La dernière fois, j'ai fait un bilan, je crois. Oui, bonjour. Monsieur Olatouji, vous vous appelez d'où ? Vous vous appelez d'où ? De Glow. Oui. On vous écoute. Monsieur Olatouji, monsieur Olatouji, vous voudrez bien diminuer le volume de votre post-téléviseur ? C'est bon. Je vous remercie de la route. OK. C'est bon ? C'est bon ? Oui, allez-y. Je ne voudrais pas passer à nous donner la chaise de l'un. Je ne sais pas. Nous nous donnent du tir à la gare d'un numéro. Je peux m'édailler à l'autre point de voir qu'elle a accrué à la gare d'un. C'est ça. Je vous remercie de la gare d'un. Ça passe par là aussi, justement. Oui. Peut-être que ce n'est pas la priorité du mouvement social. Il y a un problème, justement. Il faut pouvoir le corriger. Tout à l'heure, tout à l'heure. Il faut pouvoir le corriger. Même si c'est un problème. Il faut pouvoir le corriger. Tout à l'heure, tout à l'heure. Tout à l'heure, tout à l'heure. Total. Total. OK. Même si c'est un problème. Même si c'est un problème. C'est un problème. Au moins, les gens ont la paix. Oui. Ils n'ont pas rétablir ça. Ils n'ont pas rétablir. D'accord. C'est ça, c'est ça, justement. Malheureusement. Non. Merci. Merci, monsieur Olatoumdi. Face d'eux-mêmes. D'accord. Merci, monsieur Olatoumdi. Bonne suite de journée. Le temps pour nous peut-être de recevoir un tout dernier intervenant et de revenir en plateau pour conclure ce numéro de l'actu décalé et par la même de Matin d'Éden. Situation des dialysés au Bénin. Quelle solution pour sauver les compatriotes ? La solution de la subvention à 100% pour tous les Béninois, sans exclusion, sans exception, pour un rôle d'Antonin-Quest ? Je crois que quand on suit monsieur Olatoumdi, on peut, oui, dire, parce que le gouvernement, le chef d'État doit annoncer le hautement social, en tout cas à partir de mai 2021, bien évidemment. Et donc, normalement, on doit pouvoir espérer que de ce côté, le hautement social prenne par là, bien évidemment, pour sauver les compatriotes. Il y a des gens, pas mieux, beaucoup de dialysés qui ont encore beaucoup à rendre à l'administration publique. Absolument. Et dans petits faits, divers domaines, en tout cas de la vie des Béninois. Et donc, il faut trouver une formule. Il faut nécessairement agir, prendre des mesures, trouver une formule. Je ne sais pas combien ça peut coûter la prise en charge de tous les dialysés par un, à l'État, au point où on pense que c'est beaucoup d'argent. On fait des levées de fonds chaque fois. On fait des levées de fonds chaque fois. Beaucoup font la comparaison. Je ne vous coupe pas, Laurent Roland-Antonin, une pièce par rapport, par exemple, aux constructions de routes, à l'érection de monuments et autres. Et ils se demandent, oui, s'il ne vaut pas mieux, finalement, investir dans ce... Enfin, sur ce genre de situation, que d'investir dans l'érection de bâtiments ou de monuments. Non, non, je ne voudrais peut-être pas aller dans ce sens. Ce qui se fait, c'est bon. Mais ce qu'on fait, c'est pour des vivants. Voilà. D'accord ? Donc, il ne faut pas perdre du vue de cela. En prenant l'initiative de fin de semaine, il faut mettre du côté le capital humain. Il faut en tenir compte, en fait. Il faut en tenir les routes que nous faisons, qui sont ceux qui vont passer sur les routes. Il faut bien qu'il y ait des humains, des vivants, pour en profiter. Si les seuls sont malades, ils sont à la maison, qu'ils vont profiter des biens, qu'ils vont visiter les monuments, les places et autres. Donc, je ne suis pas contre. Je dis qu'il faut le faire pour changer, consommer le visage de nos capitales, de nos villes, bien évidemment. Mais il faut nécessairement mettre de côté, mettre dans la balance le capital humain et se dire, oui, on le fait pour des gens qui doivent vivre et voir, plutôt que de le faire pour voir peut-être que ceux qui peuvent voir sont peut-être des ADC, ou ceux malades, crabatés à la maison. Merci à vous, Laurent-Antonin. Merci à tous les amis qui nous ont appelés, qu'il s'agisse de M. Rigoberte, de Glogibé, M. Anissé Michel. Monsieur n'a pas bien compris le sujet dont il s'agit. Merci également à M. Ola Tundi pour l'appel. Merci aux uns et aux autres de soutenir, comme ils le peuvent, le confrère, Julie Cahé, Jean-Jé Baguidi, qui souffre donc d'insuffisance rénale, qui a besoin d'assistance, puisqu'il en souffre depuis un bon moment maintenant. Oui, depuis environ 8 mois. Il avait précisé aussi. 8 mois, donc, dans son message, voilà bientôt 8 mois que je suis confronté à une maladie insuffisante rénale qui non seulement m'a totalement ruiné, mais continue donc de me ranger tous les jours. Il en appelle. Donc, on va dire au secours des uns et des autres pour l'aider et surtout à ce que l'État prenne en charge, justement, de manière générale, toutes les personnes, donc, dialysées, sans exception, pas de parti pris, pas de catégorisation. C'est ce qui est souhaité et c'est aussi ça, le social. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. C'était Martin Eden de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant, plaise au ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada